C'est l'heure de notre gros plan sport et cette semaine direction les Vosges. Maxime Lahorte, ancien membre de l'équipe de France de Combiné Nordique, a arrêté sa carrière il y a un peu moins de deux ans. Aujourd'hui, il a changé de voie ou presque. Son ancienne carrière d'athlète de haut niveau n'est jamais bien loin. Le récit de sa nouvelle vie avec Olivier Bouillon et Damien Cerna. Alors là, débrouillez-vous, j'interviendrai après. Voilà, c'est pas si mal. Il a échangé la veste bleue de l'équipe de France pour la rouge, des moniteurs de ski. A 35 ans, Maxime Lahorte est déjà un jeune retraité, en pleine reconversion professionnelle. Valeur sûre du Combiné Nordique-Français, il est de toutes les grandes compétitions internationales pendant près de 15 ans. Le Vosgien remporte en 2013 et 2015 deux médailles mondiales par équipe. Il participe également à quatre Jeux Olympiques, avant de mettre fin à sa carrière il y a deux ans. Aujourd'hui, Maxime donne des leçons, là où il a lui-même appris à skier, à Gérard Mait. On n'est pas pressé, mais ça commence déjà à bien glisser. C'est un changement de vie, mais l'important, c'est de se mettre de nouveaux objectifs, de voir vers quel horizon on veut aller, se projeter vraiment. C'est intéressant pour moi aussi de me retrouver à enseigner le ski à des débutants. Ça me plaît bien et puis j'aime bien transmettre quel que soit le niveau de la personne que j'ai en face de moi. Également président de la commission Saut Combiné des Vosges, Maxime s'implique localement pour son ancienne discipline. C'est un peu ma manière à moi de rendre un peu ce qu'on m'a donné pour peut-être soutenir en tout cas les jeunes qui arrivent. Et c'est notamment grâce à sa seconde activité que Maxime entend filer un coup de pouce à la nouvelle génération. Après un cursus d'un an à l'université de Clermont-Ferrand, il vient d'obtenir son diplôme de préparateur mental. L'objectif, il est de réussir, parce que tu en auras des sauts d'attention, il est de réussir à revenir sur l'attention, de prendre conscience que tu l'as plus. C'est ça l'objectif. Pour lui, aider les sportifs à développer leurs habilités mentales était un choix évident de reconversion professionnelle. J'ai vécu de tout pendant 15 ans au niveau. J'ai vécu du très haut niveau, quelques moments de gloire, beaucoup de moments difficiles, de déceptions, de frustrations. Quand j'ai arrêté, je me suis vraiment posé ces questions. Qu'est-ce qui fait que des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas ? Et la partie mentale, c'est là où j'avais besoin de réponses, finalement. Méditation, respiration, imagerie mentale, l'ex-athlète donne des outils à ses élèves qu'il a lui-même utilisés à l'entraînement pour travailler la concentration, la gestion du stress ou encore des énergies. Depuis que je travaille avec Maxime, je ressens un grand changement d'approche au niveau des compétitions. J'arrive avec le couteau entre les dents, sans stress. C'est vraiment que du positif. Pourtant, contrairement aux Etats-Unis, la préparation mentale est encore taboue en France et peu utilisée dans la formation des jeunes sportifs. Ok. Dans le sport, on ne veut pas être faible. Dans le sport, on veut être fort. On veut gagner. On veut être plus fort que celui d'à côté. Et finalement, c'est une grosse erreur parce que ce n'est pas vraiment par rapport à la concurrence que ça joue, c'est vraiment par rapport à soi-même. C'est aller visiter un peu son intérieur, comprendre comment on fonctionne. Et ça, c'est important d'aller le voir. Après 15 années sur le circuit international de combiné, Maxime Lahert, préparateur mental et moniteur, a pris un nouveau départ, celui de la cohabitation du corps et de l'esprit.